Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Vincent Keijot et Rime qui s'affiche plus amoureux que jamais sur les réseaux sociaux. En effet, depuis leur rencontre sur le tournage de la Villa des coeurs brisés, le couple file le parfait amour. Rime a d'ailleurs emménagé dans l'appartement de Vincent à Paris. Si au départ le couple se cachait afin de maintenir le sujet, suspense de l'émission, aujourd'hui ils partagent volontiers leur quotidien à deux sur Snapchat. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce couple. Bébé, c'était notre day ! Trop mignon ! Je te jure, c'est trop beau. On est à honte depuis tout à l'heure. Mais non, j'ai honte de me marquer comme ça parce que je te jure, j'ai l'air trop bête. Mais c'est bon ça bébé. Vous avez vu l'épisode d'aujourd'hui ? Mais vraiment, ça se voit tellement qu'il me plaît. Je me regarde, je me dis, mais Rime, tu parles même pas ? Je suis tellement à l'aise, tellement good vibes que j'ai pas trop envie de parler sinon, de m'embrasser, de l'écouter. Vous voyez, moi je suis quelqu'un qui est très spirituel, aussi romantique. J'ai beaucoup de caractère. Mais j'aime bien profiter du moment. Et c'était juste génial, vraiment. Je me souviens comme si c'était hier. Et ce qui est incroyable, c'est que je ressens cette passion à travers d'un écran. Et je sais que vous aussi, parce que vraiment, je reçois des milliers de messages tous les jours. Et je pense que vous êtes en train de découvrir Vincent, que peu de gens le connaissaient. Mais j'avais un feeling dès le premier moment qui était bien. Je sais que je me trompe pas, parce que j'ai pas non plus trop honte. Je disais que j'avais pas trop envie de vous raconter la suite. Mais vraiment, il faut voir les épisodes, parce que vous allez, je pense et j'espère vraiment aimer notre histoire. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est du vrai. Et ça se ressent. En tout cas, je le ressens, moi, quand je vois la télé. C'est incroyable, parce qu'aujourd'hui, bébé, 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 tu vois, genre, je suis pas folle. Genre, tu ressens ce que je ressens. En tout cas, il a intérêt à ressentir ce que je ressens. Tu es arrivé ? Alors, ça te prenuit ? Quoi ? Ben, nuit, tout le monde ! Pourquoi tu rires ? Rien ! En fait, j'ai envie de faire un peu plus de snap. La vérité, je connaissais pas cette application, mais elle est cool. Viens. Viens, on va voir. Il faut qu'un jour... Ok ? Viens, t'es là. Je suis là, je suis là. Non, t'es pas là. T'es là, mec. Oh là, t'es bon là ? Oui, il faut qu'un jour, on leur montre ton délire. Ah, ça va être long. Vraiment ? Non ? T'en penses quoi ? Oui ? Regarde pas, tu vois. Hein ? T'en penses quoi ? Oui. Tu peux raconter la vraie histoire ? Tu sais, quand on est dans la piscine de l'épisode ce soir et que tu me dis, t'as vu, j'ai changé de look pour toi et rien que pour toi. Raconte la vraie histoire, s'il te plaît. Ça, ils ont envie de savoir. Raconte la vraie histoire. Raconte ! D'accord. Alors, ok. Ben, en fait, j'ai dû couper mes cheveux parce qu'ils sont devenus verts à cause du chlore. Voilà. Alors, du coup, j'ai en profité pour lui dire que je l'ai fait pour lui. Allez, t'es bon ? Comme je savais qu'il avait les cheveux courts, du coup, j'ai profité, je les ai coupés. Mais la vraie vraie histoire, c'est que j'ai eu les cheveux verts, verts, bleus, je sais pas, à cause du chlore. Et voilà. C'est bon, t'es content ? C'est mignon, moi, je trouve ton histoire. Je peux me ramener un yaourt, s'il te plaît, coco. Mais, mais snap, ça y est, toi. Mais ramène-moi, Danone. T'attrape ? Non, allez, bébé. Avec... Là, là, t'es en train de faire ta belle. Mais non, mais je te jure que non. J'allais dire avec une cuillère. Bien sûr, ma chérie, je te le ramène tout de suite. Bah oui. Alors, là. Ah, bébé, mais je rigole. Putain, j'ai plus de d'allône. Bébé, allez, s'il te plaît. Ne gasse pas de chose, bébé. Ne gasse pas de chose, toi. C'est rien, non. Mais ramène-moi le temps. Bicenté, elle fait que je vais lire Danone, fais jouer. Fais jouer. Oh, la fille, je t'ai dit, bébé, tu peux me ramener Danone, j'ai faim. Ouais, allez, fais pas ta belle, là, sérieux. Je fais pas ma belle. Non. Vas-y, quand tu veux faire croire à tout le monde qui s'y fait, c'est toi, la chef, je sais pas quoi. N'importe quoi. Allez, on va se coucher, de façon là. On va se coucher. Oh, putain, wow, quelle tête. Ouais, mais quoi, c'est pas grave. J'ai un casque, on est dans le casque. Ouais. Allez, j'avais comptant. Ok, d'accord. Gaspacho. Gaspacho. C'est genre. Ah, c'est ma passion, vraiment. Comment tu parles de ma passion? Ah, c'est ma vie. Ah, c'est ma vie. Et voilà, ça a été vraiment bien, ça a été chouette. Bonjour tout le monde. Buenos dias. Enfin, elle s'est réveillée, je me suis réagi tôt. Mais attendez, je sais pas combien de temps pour qu'elle se réveille, qu'elle se réveille pas. Oh là là, mais je te jure que c'est pas vrai. Bébé, arrête, je te jure, arrête. Je me suis réveillée à 8h30. J'ai dû te réveiller 4 fois. Parce que sinon, ils se réveillent pas. Non, tu me disais bonjour. C'est tout. Je me suis réveillée tout seul. Non, moi, non, c'est pas vrai. Bref, là, on va sur Paris. Encore voir des friperies. Mais on a un événement avant. Mais on a un événement avant. Qui est très très sympa. Voilà. Voilà, j'avais envie de faire un petit semer. Fui de bonne humeur, on est en week-end. Voilà. Bon samedi à tous. Sous-titrage ST' 501